Mais et vous, avec vos yeux de petit garçon, vous la voyez comment, votre mère, à l'époque ? Moi, c'était une passion destructrice. J'adorais ma mère, c'était passionnel. C'est un lexique qui est amoureux, que vous utilisez. Oui, 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 tout à fait. J'étais très, très, très amoureux. Et quand je voyais ma mère, elle venait me border. Alors, c'était la plus belle, la plus intelligente. En plus, c'est vrai, elle était très, très belle. Et puis, elle était intelligente. Elle menait les affaires, la maison. Parce qu'il y avait comme beaucoup d'enfants. Et c'était assez remarquable. Et en fait, ça a été même très perturbant pour moi. Puisque mes relations, en fait, avec les femmes ont été très affectées. Puisque j'avais peur de trahir ma mère. Le fait d'être avec des femmes, même de mon âge, c'était la trahison. Donc, je me suis même trouvé dans des positions amoureuses, charnelles, à me dire. Mais attends, tu vas aller dans une relation plus avant. Et tu vas être obligé de laisser ta mère. Tu ne pourras plus vivre avec, ni ta famille. Donc, c'est quand même très compliqué. Vous culpabilisiez. Ah, mais totalement. Ça a été très compliqué. Et je pense qu'il y a eu une espèce d'affrontement entre elle et moi. Et puis, bon, elle a un caractère, de toute façon, horrible. Il faut dominer. Il faut avoir le dernier mot. Et elle est prête à tout. Ah oui, elle s'occupait beaucoup de vous. Oui, oui, elle a été une très, très bonne mère. Mais même pour les frères et sœurs, on n'a rien à dire là-dessus. Mais je pense qu'à un moment, elle a aussi décapsulé, si je peux me permettre. Elle a vu, mon père vieillissait. Et puis, à un moment, ce qui est la relation qui est étroite au niveau de l'âge, avec le temps, ça commence à être un petit peu plus important. Elle a l'impression, elle l'a dit elle-même, de vivre avec un grand-père. Et puis, bon, le fait de ne pas exister, que je monte ma propre société, qui s'est développée à l'époque, il fallait détruire. Donc, elle a détruit mon père, elle a divorcé, elle a viré mon père, elle m'a viré de ma propre entreprise, tout dans le même temps. Comment ça, vous virer de votre propre entreprise ? C'est-à-dire qu'elle est arrivée un jour, parce qu'elle fait très fort quand même. On est dans la manipulation, la perversité. Elle est arrivée avec tout le personnel. Ça ne s'est jamais vu. Moi, j'étais dans un des magasins, tranquille, le matin. Et elle est arrivée, elle m'a dit, voilà, en vous voyant, évidemment, voilà, je viens vous voir avec le personnel, parce que je vous licencie pour faute lourde. Bon, je ne voyais pas ce qu'on avait fait. À son propre fils ? Son propre fils. Selon elle, vous aviez fait quoi ? Pour elle, mais rien. Je crois qu'en fait, elle voulait prendre une place. Elle était gérante, parce que j'ai eu l'erreur de la mettre gérante. En fait, si vous voulez, ce qu'il faut rajouter, c'est que moi, depuis l'adolescence, c'était la pension. De toute façon, je suis allée en pension. Et tout ce que je faisais, ce n'était pas bien. Je n'allais pas au bout de quelque chose. Donc, tu vois, tu n'es pas bien. Tu as raté ça. Tu ne feras rien dans ta vie. Et puis, c'était pousser mon père aussi dans la violence. C'est-à-dire que j'ai bien morflé de ce côté-là. C'était quand même, bon, le martinet, comme beaucoup. Ça a été la badine, le petit tuteur de plantes vertes. Ça a été même juste... Ça a été sporadique, mais ça a existé quand même. Il y a eu quand même des tentatives de coups de fouet, quand même. Mon père était complètement subjugué par ma mère. Il était amoureux fou. Donc, ma mère, de toute façon, tout passait avant. Et elle était là, toujours. Tu as vu, il a fait ça, il a fait ceci. Il faut le punir. Moi, j'ai vécu, c'est la punition, l'exclusion. Voilà, je n'étais pas intéressant. Et en fait, moi, j'ai beaucoup souffert parce que j'étais un petit garçon très attentif, très sentimental. Je me glissais, d'ailleurs, dans le... Quand mon père partait au travail, je me glissais dans le lit de ma mère pour avoir des câlins. Et alors, ce qui a été terrible, c'est à l'âge de 12 ans, où je me suis... J'ai l'habitude de m'allonger sur le canapé et puis d'avoir des câlins. Demain, parce que mon père était très froid. C'est vraiment le rital. C'est vraiment... On ne donne pas ses expressions. Voilà, il ne me prenait jamais dans les bras ni rien. Il est regrettable, d'ailleurs, qu'on ait pu avoir des discussions que je souhaite à tous, à l'aune de partir pour son grand voyage. Et en fait, ça a été, oui, une relation... Mais vous me parlez beaucoup du petit garçon, après de l'homme de 55 ans, mais entre les deux ? Entre les deux, une vie complètement désorganisée. Et plus de... Pourquoi ? Pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi elle n'est pas contente ? Pourquoi je rate tout ? J'en rigolais avec quelqu'un d'ailleurs hors plateau parce qu'un moustique me piquait. Ben voilà, c'était de ma faute. J'en étais là, en fait. Donc, dans la culpabilité de... Ah, la culpabilité. Il faut dire, le truc, c'est que... Pourquoi l'être qui est censé nous donner un amour absolument inconditionnel ne le donne pas ou nous punit de quelque chose ? C'est la première, la plus grande blessure de sa vie. S'il y a bien une personne, normalement, avec laquelle on est obligé... Enfin, qui est obligée de nous aimer de façon inconditionnelle et dans l'absolu et se comporter le mieux possible, c'est avec ses propres enfants. Donc, si cette personne-là ne le fait pas, j'imagine que c'est une faille béante toute sa vie, en fait. C'est ça. Mais ça dépend de la construction psychique et de l'identité du parent. C'est-à-dire que si c'est complètement défaillant, discordant, complètement désorganisé, le parent ne va pas réussir à faire. Il va reproduire ce qu'il peut. Et c'est une lignée... C'est transgénérationnel, après. Et après, c'est à chaque personne de se rattraper aux branches de la thérapie, aux rencontres, etc. Je me suis posé, d'ailleurs, la question, à un moment, est-ce qu'on n'a pas une erreur d'éducation ? Est-ce qu'en fait, on n'idéalise pas assez, quand on est enfant, la famille ? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à nous éduquer différemment en disant qu'à un moment, il faut se séparer de la famille, que la famille, elle est là juste pour donner des bases ? Parce que c'est vrai que c'est toujours tout rose. À l'époque, c'était comme ça. La petite cigogne, le chou, les petites roses, on se dépose dedans, on ne se fâche pas avec la famille, on ne se fâche pas avec le père ni la mère. Est-ce que ce n'est pas une erreur, peut-être ? Je me suis posé aussi d'éducation. Vous avez pu construire, vous, une famille ? Non ? Non, non. Alors moi, le problème, c'est que je suis parti dans un bad trip, quand même. C'est qu'il fallait que je monte des affaires et que je prouve. Jusqu'à aujourd'hui, il a toujours fallu que je parte. C'était une contradiction parce que je construisais quelque chose, mais je ne voulais rien construire de sentimental. Parce que je ne voulais pas reproduire non plus. Mon père était dans les affaires, mes grands-parents étaient dans les affaires. Donc je me suis dit, ça va être un méli-mélo, je vais reproduire. Donc en fait, j'ai monté des entreprises, mais moi, j'aime bien monter des entreprises. Et puis après, si ça ne fonctionne pas, on fait autre chose. Donc j'ai passé un petit peu jusqu'à aujourd'hui, parce que ma vie est loin d'être finie. Je le souhaite. Beaucoup d'entreprises. En fait, j'ai toujours laissé, même quand j'étais salarié, une très bonne carte d'identité. On me rappelait en me disant, on était très content de vous, vous avez développé l'entreprise. Donc à un moment, quand même, tout ça est rentré, je me suis posé des questions. Alors j'ai été psychanalysé, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. J'ai eu 10 leçons. En fait, je crois que je voulais une confirmation. Et j'ai vu, en fait, c'est mon médecin, parce que j'ai tellement eu de problèmes de santé aussi graves, et qui continuent, que mon médecin m'a dit, le médecin qui m'a sauvé un peu la vie d'ailleurs, j'ai quelqu'un, il faut que tu ailles voir ce psychanalyste. J'ai eu 10 rendez-vous, et la conclusion, c'était, mais ce n'est plus la peine de venir, ton problème, c'est ta mère. Donc là, il y a eu un déclic, et tout s'est arrêté. Puisqu'il faut savoir qu'avec les problèmes aussi de la mère, moi, j'ai vrillé totalement. Alors on n'est pas... La drogue... Alors je suis parti déjà, parce que l'image un petit peu du père était un petit peu altérée. Vous dites la mère, le père, vous ne dites pas ma mère, vous ne dites pas mon père. Non, parce que pour moi, ma mère, c'est vraiment fini. On n'a plus rien à se dire, on ne se voit plus d'ailleurs. Et à partir du moment où j'ai eu cette idée, moi aussi, d'écrire un livre, il y a eu quelque chose, je ne sais pas, une espèce de flamme qui s'est faite, et qui m'a dit, bon, c'est fini, il faut arrêter la relation, parce que ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout, et là, tu vas te détruire encore plus. C'est ça, parce que vous êtes parti à un moment dans l'autodestruction, vous. Ah, mais totalement. Alors là, c'est l'autodestruction, c'est les drogues, mais alors toutes les drogues, toutes celles, et en injection. Ça a été quand même loin. Mais alors, je n'étais pas... C'est en lien avec vos problèmes de santé ? Pardon ? C'est en lien avec vos problèmes de santé dont vous nous avez parlé ? En lien, évidemment, quand il y a eu les seringues, il y a eu une hépatite C, mais bon, avant, séropositivité, parce qu'à un moment, plus d'image. Puis moi, je suis quelqu'un de très ouvert. Je n'ai pas de... Je ne suis pas... Je ne suis pas conventionnel. Donc, je veux dire, être amoureux d'une femme ou d'un homme, ça ne me pose pas le problème, même si je sais que je ne peux pas vivre avec un homme. Ça, c'est clair. Mais du coup, évidemment, sorti, puis il y a du sexe, du sexe la puce finir, puis on rencontre dans ces cas-là toujours les bonnes personnes. Donc, tiens, tu veux goûter ça, tu veux goûter ça, tu veux goûter ça, puis ça va très loin. Ça va dans l'héroïne, ça va dans la MDMA, ça va dans le NRJ2, NRJ3. Enfin, on ne va pas les passer en revue, parce qu'il y en a... C'est des drogues de synthèse. D'accord, OK. Voilà. C'est des... Ceux-là, je ne connais pas. Ce n'était pas de mon époque, ça. C'est des récentes drogues de synthèse. Voilà. Et donc, ça a été même à l'injection. Alors, l'injection, ça a été un peu particulier parce que ça a été le décès, après le décès de mon père. En fait, ma famille m'a complètement exclu. Je me suis retrouvé seul, c'est-à-dire que j'ai été aux obsèques, puis après, on m'a laissé totalement. Et à un moment, j'avais envie de contact, surtout que c'était juste avant les fêtes de fin d'année. Et j'ai rencontré, là, un garçon qui m'a dit « Ben, prends ça, c'est sympa. » Et puis, donc, voilà, ça a été la destruction et puis avec beaucoup d'autres problèmes. Vous ne l'êtes plus aujourd'hui dans cette destruction-là ? Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Mais ça ne me vient même pas à l'idée. Ça ne me vient même pas à l'idée.